et donc c'est ça qui a provoqué un tollé sur internet eh ben eh ben c'est ça qui a fait que une fois la série terminée ça c'est parti en live game of thrones c'est de la merde la dernière saison ça se finit mal pourtant tout ce qui se passe est juste tout ce qui se passe est totalement justifié regarde le moment décisif c'est le moment où ils envahissent port réel et au moment où les gardes déposent leurs armes c'est à ce moment là que tout a basculé daenerys a voulu tout brûler là à partir de ce moment là elle est allée totalement à l'encontre de ses convictions donc à ce niveau là bon cersei la plus grande comment ne pas être impolie méchante de la série morte avec son frère très bien c'est ce qu'il fallait de toute façon si elle avait survécu à la fin de la série j'aurais compris ok ensuite bah celle qui a eu du tort bah c'est daenerys donc ça devait être la prochaine et moi dès ce moment là je me suis dit john snow doit la tuer et c'est ce qu'il a fait qu'est ce que vous voulez c'est je sais j'ai pas été lire j'ai pas été lire pourquoi est ce que la dernière saison avait autant été détesté ou quoi que ce soit mais j'ai vraiment hâte d'apprendre pourquoi mais je me doute déjà quand même je me doute déjà parce que en fait avec le temps tu comprends que ce soit pour n'importe quel film n'importe quelle série ce qui nuit à un film et une série c'est le temps qui va mettre à sortir ou du moins pour ses suites aussi non parce que regardez pour les star wars regardez moi quand j'ai découvert le 4 5 6 1 2 3 bah je les ai pris quels qu'ils étaient alors que depuis des années sans il y a eu mais des années de débat et de cris et de joie et de gens qui se sont limite entretués pour savoir si la trilogie ou la prélogie était la meilleure ou quoi que ce soit mais en fait quand tu regardes tout d'un coup tu le considères comme un tout et puis c'est terminé c'est tout et je veux bien qu'on soit pas d'accord en fait avec une histoire qu'on soit pas d'accord avec une fin qu'on soit pas d'accord avec mais il faut l'accepter tel que c'est au final c'est l'histoire de quelqu'un qui nous la raconte et ça je voulais toujours dit je vous ai toujours dit que ce qui nous tue c'est la hype ce qui nous tue c'est les histoires c'est les théories il faut en faire mais il faut pas s'y remettre complètement tu as le droit d'imaginer des choses mais dès le moment où tu vois la vérité en face où tu vois ce que réalisateur a fait tu dois l'accepter c'est comme ça t'y peux rien et ok là je vous dis je vous ai dit si jamais cerce était était vivante à la fin de la série j'aurais pas aimé j'aurais pas aimé ce choix mais j'aurais pas contesté la série parce que ça aurait été comme ça et c'est parce que c'est comme ça que que les réalisateurs leur est choisi point final et j'ai toujours accepté les films et les séries tels qu'ils étaient tels qu'on nous les a montrés et ça vous pouvez voir à travers toutes les vidéos que j'ai pu faire sur sur des films certes ça m'est arrivé de pas être d'accord mais à aucun moment j'ai contesté les choix et j'ai 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 dit tiens on va faire une pétition pour changer la fin et je suis loin de savoir tout ce qui s'est passé à la sortie de game of thrones à la huitième saison j'étais loin de tout ça tout ce que j'ai pu entendre c'est des bruits de couloir et et des collègues de boulot qui qui se prenait la tête qui disait que c'était nul ou quoi que ce soit mais tout comme j'ai entendu des gens à la sortie de star wars 8 à la sortie de star wars 9 dire c'est extrêmement nul ou ou tout comme je sais pas le hobbit pareil qui disait mais non c'est pas bien ou quoi que ce soit ou n'importe quelle autre suite ou quelle autre saga qui qui s'est terminée mais que entre le début et la fin il ya eu du temps il ya eu du temps pour les gens de se faire des films de dialoguer de parler j'en mets pas en question ça comme je dis c'est très bien d'en parler c'est très bien de se faire des idées mais en fait je crois que le meilleur moyen pour apprécier un film une saga une série et bien c'est de l'avoir du début à la fin sans avoir le temps de se faire des idées ou bien d'accepter la vision de celui qui l'a fait et voir une série voir un film c'est voir la vérité et que vous soyez d'accord non c'est la même chose moi là je suis content parce que ce qui se passe c'est en adéquation avec mes valeurs avec ce que je pensais et tout ça donc oui je suis d'accord je suis dans une position qui m'est favorable on est d'accord et cersei aurait survécu john snow aurait été tué par daenerys ou j'en sais ou quoi que ce soit oui j'aurais été déçu je vous l'aurais dit je vous aurais dit je suis déçu mais je vous aurais dit aussi c'est comme ça et si par exemple si par exemple je 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 comprenais là actuellement pourquoi est ce que la saison 8 aurait autant fait de bruit en mal et bien j'aurais dit la même chose j'aurais dit je suis pas d'accord avec ce qui s'est passé dans la saison 8 vous n'êtes pas d'accord avec ce qui s'est passé dans la saison 8 mais à la différence pas de vous tous parce que je vous mets pas tous dans le même panier mais en tout cas de ceux qui contestent à fond ou qui veulent carrément changer la fin et bien j'aurais pas été de cela j'aurais dit bah je suis pas d'accord mais mais c'est comme ça et c'est comme ça qu'a été fait fait la série et ça sert à rien de contester quand vous voyez une vérité dans la vraie vie ça se passe comme ça et on vit pas dans une fiction et on peut pas toujours tout changer on peut pas il ya des fois ça a été fait dans l'histoire je crois que la fin de d'un jeu vidéo une trilogie propre à microsoft ah je me souviens plus du nom ça m'échappe bref le troisième opus la fin a été changée je trouve que c'est une connerie même si je connais pas la fin même si je connais pas le jeu vidéo j'ai vu jouer une heure au premier et c'est tout je me souviens plus du nom ça c'est dommage parce que bon c'est connu mais bref la fin a été changée parce que les gens ont gueulé mais ça je trouve ça je trouve ça nul je trouve ça débile parce que c'est quelqu'un qui a voulu ça et c'est pas aux gens de dire comment est ce qu'ils aimeraient que ça se termine et moi en fait bas ça me désole au delà de game of thrones ça me désole de voir que bah il ya des gens qui qui n'arrivent pas à se résoudre en bas ça va pas dans mon sens alors je suis pas content alors je réclame comme si t'avais le droit de réclamer comme si t'avais le droit de dire quelque chose quoi là dessus c'est fou imaginez vous vous faites quelque chose qui vous tient à coeur vous menez jusqu'au bout il ya des gens qui sont pas contents vous leur dites bah oui mais c'est mon projet mais ils sont tellement pas contents qu'ils arrivent à soulever un mouvement qui va vous faire changer votre fin et votre vision des choses est ce que vous avez fait là où vous y avez mis votre coeur il va il va changer ce que ce que vous avez produit vous même du coup ce que vous avez produit ne vous appartient même plus vous n'avez même pas d'honneur à l'avoir laissé aux autres c'est c'est dur comme il faut se mettre à la place de des autres imaginez vous à leur place c'est pour ça que moi que je sois d'accord ou non j'ai respecté ce que ce qu'on montre et puis c'est tout quoi bon c'est comme ça je me suis dit jean snow doit doit la tuer il l'a tué je voyais je voyais pas bran roi malgré qu'il en ait la stature mais je voyais par roi parce qu'il parce qu'il était même plus lui même alors je me disais est ce que ce serait bien mais le final comme ils le disent dans la série qui de mieux pour pour gouverner que quelqu'un qui ne le veut pas et ça ça vaut pour tout dans la vie quelqu'un qui ne désire pas le pouvoir c'est celui qui le mérite en fait et que ce soit dans n'importe quoi parce que cette personne là ne va pas en musée ou alors il va l'utiliser à bon escient c'est ce que je pense donc moi là vraiment je suis d'accord avec tous les choix qui ont été faits certes il y a des petites choses que j'aurais préféré j'aurais peut-être préféré que cercelle meure autrement j'aurais peut-être préféré une mort un petit peu plus cinglante pour elle par exemple parce qu'elle méritait de mourir en et certes oui je suis pas d'accord avec ce qu'a fait d'Aneris d'avoir d'avoir brûlé absolument tous les gens comme ça mais du coup elle a mérité ce qui lui arrive après ce que lui a fait john parce que en fait là limite cercelle un petit peu gagné sur le fait que ben elle a fait en sorte de dire ah ben voyez je vous l'avais dit elle était vraiment une impulsive et pas une libératrice quoi elle est c'est ce qu'elle a voulu mais elle avait des pulsions au fond d'elle qui qui ont pris le dessus sur elle malgré tous les conseils qu'elle a pu avoir et cercelle en fait elle elle s'en battait les couilles de son peuple donc que son peuple crève ou pas elle s'en fout elle ce qu'elle a réussi à démontrer c'est que d'Aneris ben malgré toutes les bonnes volontés qu'elle pouvait avoir que je respectais énormément parce que j'ai beaucoup aimé et j'aime toujours cette personnage bien que elle m'est déçue sur la fin et mais je le voyais venir on le voyait venir c'était obligé et à un moment je vous je vous ai dit pendant mes vidéos je vous ai dit si un jour je dois choisir entre d'Aneris et john même si je me vois plus comme d'Aneris je trouve john beaucoup plus respectable et quitte à choisir quelqu'un je choisirais john je crois je l'ai dit dans l'avant-dernière ou la dernière vidéo et je suis pas mécontent de ce choix et surtout en vue de ce qui s'est passé et certes 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 john aurait pu revendiquer le trône il est il en est légitime et j'avoue que il s'en est un peu trop remis à d'Aneris même s'il l'a tué quand même il faut bien lui lui donner ça mais il n'a pas eu le il n'a pas eu l'ambition parce qu'il aurait pu l'avoir et je pense qu'à l'image de brann il aurait pu faire un très bon roi tout autant tout autant parce qu'il a il a toutes les qualités requises et tout comme brann je dirais il aurait même pu être la main de brann ou je sais pas ça aurait été totalement totalement légitime mais je suis quand même content enfin cersei n'a pas gagné on est bien d'accord mais je suis bien content qu'elle est très passée aussi jamie bah bon il a un peu toujours été d'un côté de l'autre je suis content aussi bon qu'il soit mort avec elle très bien je suis content aussi que tyrian ne soit pas n'est pas trahi n'est pas très personne qu'il ait continué à rester sur ses convictions qu'il soit devenu main de brann je trouve ça très bien j'ai été surpris au moment où aria a tué le roi des morts je pensais que ça allait être john mais je voyais galérer avec le dragon là je me disais il va se passer quelque chose et je suis surpris mais en même temps content je pensais que ça allait être aria qui allait tuer cersei par exemple et john qui allait tuer le roi des morts mais bon ça s'est passé autrement et c'est pas plus mal c'est pas plus mal aussi comment ça s'est passé c'était c'était bien parmi les théories j'avais fait j'avais prédit certaines choses qui se sont passées d'autres qui ne sont pas passées après bon j'ai prédit des choses qui étaient plutôt simples à prévoir du genre le linier qui allait se battre avec son frère qu'ils allaient sacrifier qu'il allait sacrifier pour le tuer aussi bon ça c'était prévisible j'ai prédit que certaines personnes allaient rester en vie la plupart le sont j'ai prédit que certaines allaient rester en vie pourtant elles sont mortes comme varis mais à mieux réfléchir je me dis qu'il méritait aussi en fait de de mourir enfin je sais pas si c'est si c'est vrai mais enfin bon avec même si beliche le méritait beaucoup plus de crever varice un peu moins il n'a quand même pas toujours suivi les le bon chemin pour moi je dois dire quand même c'est une chose que j'ai jamais dit mais j'ai jamais aimé Sansa en fait c'est vraiment elle me répugne mais je suis content j'ai toujours eu peur jusqu'à la toute fin qu'elle qu'il y ait un twist j'ai eu trop peur jusqu'à la fin il y a un twist et que tu finis sur un oh non j'ai eu trop peur de ça et finalement je suis content que ce soit un good ending vraiment mais vraiment 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 ah là là ouais et qu'elle soit reine du nord très bien c'est ce qu'elle voulait c'est ce qu'elle a voulu elle est auprès des siens les siens la respectent très bien john est à la garde de la nuit qu'est ce que tu veux qu'il garde maintenant mais bon il est avec les sauvageons il est avec les restes et tout c'est très bien c'est très bien pour lui les immaculés sont ailleurs le le gars qui a toujours servi tyrion là et puis après qui était avec james et je sais pas son nombre et maintenant il a son château ses femmes et tout ça très bien très bien non ouais c'est un good ending je suis bien d'accord qu'il y en a certains qui voulaient peut-être un petit peu plus de sang un petit peu plus d'autre chose un petit peu plus de noirceur mais moi je vois une logique dans tout ça je vois vraiment je vois vraiment non mais encore une fois j'ai découvert la série de bout en bout j'ai pas eu de temps mort entre les saisons j'ai pas eu de temps mort entre les épisodes et c'est dingue comme quand tu vois tout d'un coup bah tu le vois tel que c'est et pas avec des yeux de quelqu'un qui voulait autre chose je repense à chaque fois aussi quand j'ai emmené voir star wars mais mes parents pareil ils comprenaient pas non plus tout le tollé que star wars se prenait parce que ils trouvaient sa logique aussi pourquoi parce que eux ne se sont pas non plus fait d'histoire ils ont découvert les star wars comme ils étaient et et c'est vrai que moi c'est pareil quand j'avais découvert les six premiers c'est pareil voilà je pense que ce qui nuit à la création c'est les attentes les théories et le fait mais pas que ça parce que je je le dis je le répète je suis pas contre ça moi même je me fais des théories je me fais des idées regardez regardez je à chaque fois dans les dans mes vidéos récapitulatives je disais toujours bah oui peut-être qu'il va se passer ci ou ça mais jamais j'y mettais mon coeur où je disais oh je veux absolument qu'il se passe ça et même si j'aurais voulu absolument bah que ce soit passé autrement mais j'aurais dit bah c'est comme ça c'est comme ça et c'est tout j'ai bien aimé moi franchement cette dernière saison parce qu'elle aussi est entre des moments calmes des moments où tu voyais un peu tous les personnages tu les voyais se préparer à la guerre tu as eu l'épisode complet l'épisode 3 sur toute la guerre bel épisode rempli de de combats mais en même temps de moments calmes et de la série se focalise beaucoup sur chacun des personnages elle en prend soin mais vraiment soin et ça ça fait du bien ça fait du bien et quand moi j'entendais que la série game of thrones en fait c'était une boucherie que des gens que tu croyais qu'ils allaient rester en fait meurent oui c'est le cas mais en fait c'est ils sont ils ne meurent jamais comme ça venant de nulle part il y a toujours une raison et puis la série prend soin de ses personnages et ça fait du bien ça fait du bien c'est c'est génial et heureusement c'est ce que permet une série c'est ce que doit faire une série une série ça ça se divise en plusieurs épisodes et donc du coup c'est fait pour qu'à un moment tu prennes le temps de les développer de passer du temps avec eux de recueillir ce qu'ils ont à dire d'avoir les entretiens parfois de 20 minutes où tu as deux personnages qui échangent et qui ne font pas plus que ça et qui ne se passent pas des choses incroyables et que tout ce qui s'est passé dans le passé est une raison sur le présent et une raison dans leurs dialogues dans leurs actes et ça tout est bien calibré c'est pour ça que je trouve que ouais c'est en ça que game of thrones est vraiment une série qui est exceptionnelle parce que ça va au delà de la série et ça va au delà des relations humaines et des histoires et des contes c'est vraiment c'est du génie c'est du génie parce que le génie démarre là où l'intelligence s'arrête je pense qu'il y a une limite à l'intelligence où tu peux penser à des choses et le génie débute là où tu ne peux pas espérer aller au delà et là on est à la frontière entre la fin de l'intelligence c'est le début du génie parce que un cerveau sensé pourrait difficilement penser à tout ça en même temps et pourrait imaginer une telle histoire et le génie il se retrouve dans d'autres histoires comme le seigneur des anneaux comme harry potter comme star wars tout ça aussi c'est du génie à leur échelle aussi et game of thrones restera l'une des des histoires issues d'un 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 cerveau brillant tout comme l'a fait george lucas tout comme l'a fait jk rowling tout comme l'a fait celui qui a créé le seigneur des anneaux je me souviens si 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 c'est bon j'allais chercher sur internet mais c'est tolkien voilà je me souvenais plus du nom voilà tout ça c'est des génies c'est des gens qui dépassent l'intelligence et qui nous l'offrent qui nous l'offrent à nous qui ne mérite pas ou qui le mérite peu importe mais je pense que la moindre des choses en tant que personne qui n'ont pas ce talent c'est de l'accepter tel qu'il est voilà je crois que c'est tout ce que j'ai à dire bon et ben c'est la fin de game of thrones et j'en suis bien content d'avoir été jusqu'au bout je suis content et je vous remercie de me l'avoir conseillé pour ceux qui me l'ont conseillé je suis bien content de l'avoir fait je crois que je vais je vais faire une pause maintenant dans les séries même si j'ai maintenant je dois passer à à camelot mais je vais prendre peut-être un peu de temps ou alors je vais le regarder mais en moins rush parce que là je me suis quand même que trois saisons en un week-end je vais faire ça plus tranquillement bon allez sur ce je vous laisse je vous souhaite de bien retourner à vos occupations et ciao à tous j'aást J'ai